Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Suite en ce mardi de notre semaine spéciale, Révisse ton bac avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Hier, anniversaire oblige, nous avons attaqué le programme de Terminal par la mémoire du débarquement de 1944. Et bien aujourd'hui nous revenons dix ans en arrière pour vous raconter le 6 février 1934 et pour envisager en compagnie de Christophe Bourseillet, que vous connaissez bien et que vous appréciez, son traitement par la presse de l'époque. Et puis tout à l'heure à la fin de l'émission, je reviendrai toujours dans le cadre du programme sur les origines du New Deal, la nouvelle donne du président Roosevelt. Pour le moment donc, retour sur ces heures difficiles pour la Troisième République, un certain 6 février 1934. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand La crise, le chômage, l'inflation, le déficit budgétaire, la montée de l'extrême droite et même celle de l'extrême gauche, j'imagine que ça vous dit quelque chose, une majorité fortement désavouée au bout de 4 ans et puis une autre en difficulté au bout de 18 mois seulement de gouvernement. Vous voyez de quoi je veux parler ? Évidemment de la situation politique de la France entre les deux guerres en 1934, alors qu'on s'apprête à fêter les 70 ans d'une Troisième République, dont le moins qu'on puisse dire à l'époque est qu'elle est à bout de souffle. Là s'arrêtent les ressemblances fortuites car la Troisième République est un régime parlementaire pur et dur. Rien à voir avec notre cinquième république présidentialiste. Un régime où ce sont les chambres et notamment la chambre des députés qui gouverne. Six décennies de combinaisons politiques au bout desquelles le régime apparaît comme sclérosé et même gangrené par toutes sortes d'abus. La Troisième République, rappelez-vous la pièce et le film Topaz, c'est devenu le régime des passe-droits, des alliances occultes et des privilèges qui ne disent plus leur nom. Sans vouloir caricaturer, on pourrait dire que cette pièce Topaz dont je vous parlais, qui date de 1928, les films, il y a eu deux films, datent de 1933 et 1936, ça dit exactement ce que c'est. Vous connaissez l'histoire de ce petit professeur tout modeste qui, après avoir servi d'homme de paille à un politicien véreux, comprend le système et finit par le retourner à son profit. Eh bien, c'est ce système pourri d'une certaine manière qui va provoquer la poussée de fièvre incontrôlable, ou en tout cas difficilement contrôlable, du 6 février 1934. Il faut vous dire que depuis la fin de l'année précédente, le climat social est pour le moins perturbé en France et notamment à Paris. Or, la veille de Noël, explose un nouveau scandale politico-financier. Il y a déjà eu les scandales anneaux, oustriques et tout un tas. Cette fois, c'est l'affaire du crédit municipal, autrement dit du monde piété de Bayonne. Vous connaissez l'histoire, 200 millions de francs de l'époque ont été émis en faux bond de caisse, avec la complicité du député maire local, un radical qui s'appelle Gara. Or, derrière cette magouille, comme derrière pas mal d'autres, on trouve la patte d'un certain monsieur Alexandre. C'est le pseudonyme de Stavisky. Alors, où est Stavisky ? Il est en fuite. Le 8 janvier 1934, la police le retrouve dans un chalet à Chamonix. Et du moins, officiellement, elle ne va pas pouvoir l'empêcher de se suicider. C'est la version officielle que nous avons déjà à ce micro et l'occasion de remettre en doute d'ailleurs. Exactement le genre de scandale qui fait planer la suspicion sur tout le monde. Il se trouve que le président du conseil, Camille Chotan, est l'archétype du politicien radical socialiste. Dites-vous que son frère était un des avocats de Stavisky, que son beau-frère était le procureur qui lui avait accordé pas mal de remises. Évidemment, ça grince, ça murmure dans les couloirs de la Chambre des députés. Et ailleurs, le gouvernement Chotan va accumuler les maladresses. Ce gouvernement refuse la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le sujet Stavisky. Et on peut dire que, d'une certaine manière, c'est la goutte qui va faire déborder le vase. D'autant plus que la presse, j'ai envie de dire la presse de tous bords, met de l'huile sur le feu et monte le scandale en épingle. Puisque nous allons tout particulièrement nous intéresser à la presse cet après-midi, évidemment, nous reviendrons sur cet aspect-là dans un instant avec Christophe Bourseillet. Ce ne sont qu'échauffourées entre révoltées de tout poil et forces de l'ordre. Dès le 9 janvier, une manifestation violente fait une vingtaine de blessés dans les forces de l'ordre. Elle va conduire à un grand nombre d'arrestations, 250 arrestations. Puis le 22 janvier, nouvelles manifestations, nouvelles échauffourées avec 260 arrestations. Puis 346 arrestations le 23. Vraiment, on ne peut pas s'empêcher de penser à propos du 6 février 1934 à une autre époque. C'est certain que ça nous fait penser à la nôtre. Un vent d'anti-parlementarisme souffle désormais sur la Troisième République. À la comédie française cette saison-là, il se trouve qu'on joue le Coriolan de Shakespeare, une pièce dans laquelle figurent des répliques très dures contre les parlements. Alors ce ne sont pas les mêmes parlements, mais peu importe, ça fait mouche quand même. Et à chaque fois, vous voyez des spectateurs qui se lèvent, qui acclament les acteurs, etc. D'autres leur répondent, ça finit en bagarre générale. Manifestations spontanées, encore une fois, qui aboutissent à des interpellations et qui vont coûter son poste à l'administrateur général de la comédie française. C'est une tempête qui se lève et qui va faucher les ministres du gouvernement, comme autant d'arbres dans un parc. Le 9 janvier, jour de la rentrée parlementaire, le ministre des Colonies, qui est plus ou moins compromis dans l'affaire Stavisky, démissionne. Le 22 janvier, c'est au tour du ministre de la Justice, en attendant que tout le cabinet Chautan finisse par sauter le 27 janvier. Alors il faut peut-être que je vous dise qui sont plus précisément ces gens qui créent un véritable climat d'insurrection. Ils appartiennent surtout à trois catégories. D'abord, il y a les anciens combattants qu'il ne faut jamais oublier. Des gens qui ont risqué leur peau en 14-18, qui sont complètement écoeurés de voir ce qu'on fait de la liberté qu'ils ont défendue. Vous avez l'union des anciens combattants, l'UNC, plutôt de droite, l'ARAC, plutôt de gauche. Et dans cette catégorie, il faut sûrement ranger les croix de feu du colonel de la Roque, qui est une ligue clairement à droite, mais qui reste républicaine, et qui s'est surtout radicalisée depuis qu'elle admet dans ses rangs des fils et des filles d'anciens combattants. Ensuite, et dans la lignée des croix de feu, il y a les mouvements de droite dure et d'extrême droite, les fameuses ligues, qui sont une sécrétion bien spécifique de l'entre-deux-guerres et qui relèvent de deux obédiences en particulier, les royalistes de l'action française, bien entendu, qui ont été chauffés à blanc par la plume enlevée de Charles Maurras, avec leurs bras armés, les camelots du roi, on en parlera tout à l'heure, et puis des mouvements favorables à un exécutif fort, sinon très fort, qui font penser à un exécutif fasciste, disons-le. C'est le cas du mouvement Solidarité française, du parfumeur milliardaire François Coty. Il y a aussi le francisme de Marcel Bucard, etc. Enfin, on en reparlera là aussi. Enfin, viennent se mêler au climat de désordre des militants d'extrême-gauche, communistes ou syndicalistes. C'est assez secondaire dans notre affaire, mais ça n'est pas négligeable. Et là encore, que voulez-vous ? Comment ne pas penser à la situation ? Europe 1, pour cette semaine spéciale consacrée aux révisions du bac d'histoire avec Franck Ferrand. Aujourd'hui, on parle de la crise du 6 février 1934. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et toute cette semaine, Europe 1 vous propose de réviser le bac d'histoire avec Franck Ferrand. Et en même temps, nous, ça nous fait quelques souvenirs. Comme ça, on révise aussi en même temps que les élèves de Terminal. Aujourd'hui, Franck Ferrand, vous revenez sur cette crise qui a touché Paris. C'était le 6 février 1934. Je pense que ce serait une erreur, dans le cadre d'une copie du baccalauréat, de vouloir comparer la situation du 6 février 1934 à la nôtre. La bonne façon de rédiger votre copie, c'est de bien lire le sujet. Et puisqu'il y aura forcément une allusion aux médias ou à la presse, de le traiter sous l'angle de la presse, ce que nous allons faire tout à l'heure avec Christophe Bourseillet. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de faire, moi, qui ne suis pas candidat au bac, de faire constamment ce qu'on appelle de la téléologie, c'est-à-dire de rapprocher ces événements de ceux que nous traversons en ce moment. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des points communs. Donc, pour retenir les choses, un ras-le-bol très important des fédérations d'anciens combattants qui ne sont pas très engagées politiquement, mais qui n'en peuvent plus des combines de la Troisième République. Un activisme très fort des ligues d'extrême droite, soutenu en sous-main, si je puis dire, par un certain nombre de syndicalistes et de mouvements d'extrême gauche. Pour remplacer Camille Chotan, le président de la République, Albert Lebrun, a eu le plus grand mal à trouver un volontaire. Son choix, finalement, s'est arrêté sur un autre radical socialiste, un homme réputé pour sa pugnacité, on l'appelle le taureau du Vaucluse, c'est Édouard Daladier. Daladier a composé un gouvernement d'ouverture, ouverture au centre-droit, si vous voulez, et à la société civile. Le portefeuille le plus important en s'étant troublé, c'est celui de l'intérieur. Eh bien, il est choix à un néo-socialiste efficace et ambitieux, Eugène Fraud, qui va jouer un rôle très important. Seulement, voilà, dès le 3 février, le caractère consensuel du tandem Daladier-Fraud se fracasse sur une des premières décisions que prend ce tandem, celle de muter un certain nombre de hauts fonctionnaires, à commencer par le préfet de police. Un sexagénaire très charismatique, avec un masque d'empereur romain, un chapeau melon vissé sur la tête, c'est Jean Chiap. Les réactions à cette mutation montrent à quel point l'opinion publique est profondément divisée en 34. À gauche, on est ravi. On dit que c'est le préfet idéal pour un coup d'État, style 2 décembre 1952. À droite, non seulement c'est la consternation, mais c'est la décision du gouvernement qui est considérée comme une véritable provocation. Jean Chiap avait réussi en collaboration avec Eugène Fraud à calmer les anciens combattants de l'UNC, à circonscrire les manifestations des ligues. Son départ de la préfecture de police donne le signal d'une nouvelle tempête. Chacun de son côté, les anciens combattants et les ligueurs de droite et d'extrême droite vont programmer une manifestation monstre pour la soirée du 6 février. C'est la date retenue pour l'investiture du gouvernement Daladier devant la Chambre. Cette fois, le doute n'est plus permis. On ne va pas éviter l'épreuve de force pour des dizaines de milliers de Parisiens. Cette journée du 6 février 1934 est vécue dans un climat de tension et même, disons-le, d'impatience. Les rassemblements des différentes ligues, des associations, etc. Ces rassemblements ont été programmés pour 19h et 19h30 seulement, à l'hôtel de ville, à la Concorde, aux Champs-Elysées, etc. Mais on n'attend même pas cette heure-là. Le numéro spécial du journal de l'Action française a titré au matin « Les voleurs se barricadent dans leurs cavernes contre le régime abject, tous ce soir devant la Chambre ». Et le mot d'ordre est lancé. Le slogan, ou plutôt la menace, « Abat les voleurs ». On n'entendra que cela dans la soirée. « Abat les voleurs ! Abat les voleurs ! » Je me rappelle une émission d'Alain Decaux où il imitait la foule criant « Abat les voleurs ! » Je ne peux pas m'empêcher de lui faire un clin d'œil en disant cela. Or, dès 15h30, on va dire, allez, 16h au pire, plusieurs centaines de jeunes gens se sont donc déjà massés sur la place de la Concorde. Ils ne sont pas très loin du pont qui conduit tout droit à le pont de la Concorde, qui conduit à la Chambre des députés. Et s'il voulait, il pourrait d'ailleurs le franchir, ce pont, puisque le dispositif de défense ne sera opérationnel qu'à partir de 16h30. Entre parenthèses, la police est bien faite. En l'absence de Chiap, c'est un nouveau préfet de police qui dirige les opérations de maintien de l'homme. Il s'appelle M. Bonnefoy-Cibourg. Et visiblement, il a été un petit peu dépassé par les événements, M. Bonnefoy. Il faut dire qu'à l'époque, ça n'apparaît jamais que comme une manifestation de plus. Pas plus tard que la veille, le 5 février, le colonel de la Roque, faisant cavalier seul à son habitude, a envoyé ses croix de feu au titre de... au cri, pardon, de vive Chiap. Il les a envoyés en découdre avec les gardes mobiles aux abords de l'Elysée. Il y a eu déjà un peu de grabuge, etc. Ça, c'était le 5. Pour le moment, en ce début de soirée du 6 février, devant les députés au grand complet, le président du conseil, Édouard Daladier, est en train de lire son programme de gouvernement à la tribune. Enfin, quand je dis qu'il le lit, il essaie de le lire. Parce que dans l'hémicycle, c'est l'heure des grands chahuts. Tous les députés à droite sont en train de taper avec leurs pupilles. Vous savez, à l'époque, les pupilles ne sont pas encore vissées. Et donc, on fait un chahut, pas possible. Ça fait une espèce de bruit. Le pauvre Daladier a le plus grand mal. Les gens sifflent, ils huent, etc. Et dehors, les vrais activistes, pas ceux de la chambre, les vrais activistes, ceux de la rue, sont en train de préparer la confrontation et de fourbir leurs armes. On a beaucoup parlé, à propos du 6 février, de ces bâtons équipés de lames de rasoir destinées à couper les jarrets des chevaux. Eh bien, leur présence effective dans l'équipement des insurgés est en vérité très anecdotique, il faut le dire. Il y a eu quelques cas, bien entendu. En revanche, l'arme du 6 février, ce sont les billes d'acier qui sont arrivées à la Concorde par plein sac, par voiture entière. À quoi servent-elles ces billes ? D'abord, elles peuvent servir, on peut les lancer avec des frondes, mais surtout, on peut les répandre sur le sol. Et ça, ça ne fait pas de quartier, car évidemment, les chevaux des forces mobiles ne peuvent pas leur résister. Et dans le cadre de cette semaine spéciale révision du bac d'histoire avec Franck Ferrand, aujourd'hui, Franck, vous nous parlez de la crise du 6 février 1934 à Paris. Et ça y est, nous sommes maintenant le jour J, le 6 février. La nuit est maintenant tombée en ce 6 février 1934, il est 17h30 passé. La nuit est tombée aux abords du Palais Bourbon. Dans les tuileries, la foule se masse. Un chef de la police le fait remarquer à Bonnefoy-Cybourg qui répond « Laissez-les, ce sont des badauds ». Je pense bien, des badauds, ça va être un affrontement terrible entre manifestations et gardes mobiles. On voit ressurgir les barricades qu'on croyait oublier depuis bien longtemps, des incendies, etc. Les anciens combattants, à partir de 18h, vont se replier du côté du Palais Royal. Les croix de feu, du côté de la rue de Bourgogne et de la rue Saint-Dominique, on pensait qu'ils allaient investir le quai d'Orsay, mais non. Les manifestants continuent à se battre et on va finir par relever 18 morts et 655 blessés parmi les manifestants et 1 mort et 1664 blessés du côté du service d'ordre. Vous imaginez que le lendemain, le pays, comme on dit, a la gueule de bois. En ce matin du 7 février 1934, le gouvernement d'Aladier se réunit au quai d'Orsay. Pourquoi au quai d'Orsay ? Parce qu'à l'époque, la présidence du Conseil n'est pas encore à Matignon. Cette installation n'interviendra qu'à la fin de l'année, en décembre 1934. Jusque-là, c'est un des ministres du gouvernement qui assure la présidence du Conseil. Et comme en l'occurrence, Daladier se trouve être ministre des Affaires étrangères, il réunit le gouvernement au quai d'Orsay. L'heure est grave. La calmie, on le sait, n'est qu'une trêve. Et la peur qui se manifeste chez les ministres, c'est que les ligues, qui désormais ont pris pleine conscience de leur puissance, ces ligues d'extrême droite n'établissent un véritable plan d'action concerté en vue de la révolution ou, si l'on veut, plutôt de la contre-révolution, en tout cas d'un renversement du régime. Le 6 février a fait trembler la République sur ses bases. Jamais depuis 1875, elle n'avait à ce point été menacée. Et le prochain coup de force pourrait bien être le bon. De sorte que la décision paraît s'imposer d'elle-même. A 14 heures, ce 7 février, Daladier est à l'Elysée pour présenter au président Lebrun la démission de son gouvernement. Un éphémère gouvernement, donc. Puisqu'il n'aura tenu qu'une semaine, les manifestants auront au moins obtenu la chute du gouvernement. Mettez-vous un petit peu à la place du président de la République. Nommer un président du Conseil dans ces circonstances, ça relève maintenant du casse-tête chinois. On contacte Gaston Doumergue, dans sa propriété de Tournefeuille, là-bas près de Toulouse. Seulement, Gastounet, dont la popularité ratisse très large, s'était déjà récusé huit jours plus tôt. En plus, il devait partir pour des vacances en Égypte. Alors, ça ne favorise pas les choses. Bref, il se fait prier. Il faut que les plus hautes autorités de l'État mettent tout leur poids dans la balance pour qu'enfin, il accepte. Le gouvernement Doumergue sera constitué de dignitaires incontestables, des gens un petit peu chevrotants, disons-le, mais dont la probité est au-dessus de tout soupçon. Et voilà, pêle-mêle, des vieux messieurs comme Louis Barthoud, qui retrouve les affaires étrangères. D'ailleurs, il va mourir quelques mois plus tard, vous savez, en accueillant à Marseille le roi Alexandre du Gosslavie. Philippe Pétain, à la guerre déjà, si je puis dire, c'est son entrée en politique. Et puis, des vieux routiers comme Tardieu, comme Hériot, enfin bref, un gouvernement de commandeur. Le contraire de la Révolution, certes, mais aussi un plâtras, disons-le, plâtras inespéré sur l'édifice branlant du régime. Est-ce à dire pour autant que le chapitre du 6 février 1934 est clos ? Eh bien, en fait, non. Car la démonstration de force des anciens combattants et des ligues de droite a eu pour effet de réveiller la vigilance un peu éteinte de la gauche. Et dès le 9 février, un rassemblement protestataire du Parti communiste, de la CGT, etc., rassemblement monstre, faubourg du Temple et place de la République va faire la preuve de la force de cette gauche. Ça va tourner à l'affrontement avec les forces de l'ordre. Et encore une fois, on va ramasser des morts. Tout ça se passe dans un climat d'extrême dureté, d'extrême appreuté. Les mouvements de gauche n'ont pas le dernier mot. Mais néanmoins, ils sont bien partis, si l'on peut dire. Le 12 février, alors que la grève générale est proclamée pour protester contre, je cite, la tentative de coup d'État fasciste du 6 février, une contre-manifestation monstre est organisée à Paris, relayée par de nombreux défilés en province, cette fois à l'appel des communistes et des socialistes. Or, depuis le congrès de Tours, 14 ans plus tôt, socialistes et communistes sont frères ennemis. D'ailleurs, plutôt ennemis que frères. Personne ne peut prévoir comment vont se passer leurs retrouvailles. Or, l'après-midi du 12, ce 12 février 1934, au son de l'international, quelques 150 000 personnes convergent vers la place de la nation. On est deux ans avant les événements que je vous racontais l'autre jour en compagnie de Jean Garrigue, ces événements du Front populaire, bien entendu. La démonstration de force antiparlementaire des ligues d'extrême droite en 1934 a donc pour effet principal de renforcer le parlementarisme et de créer les conditions d'un retour en force au pouvoir de la gauche et de l'extrême gauche. C'est peut-être l'ironie de toute cette histoire. J'aimerais clore sur un épisode un peu absurde. C'est l'affaire de Mademoiselle Gouran, qui était femme de chambre à l'hôtel Crayon. Eh bien, figurez-vous que vers 20h, le 6 février, elle est sortie sur le balcon, elle voulait juste voir les gens défiler ou s'invectiver. Elle a pris une balle perdue et cette pauvre Mademoiselle Gouran aura été la victime la plus anonyme et la plus absurde de cette affaire. Bonjour Christophe Bourseillet. Bonjour Franck. Voilà un sujet pour vous, si je peux dire. Et nous y venons dans un instant à travers l'angle plus spécifique de la presse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Cadomia. Franck Ferrand, 14h, 15h. C'est fini un extrait de la bande originale du film « La crise est finie » sorti en 1934. Et cet après-midi, Franck Ferrand, justement, nous sommes en 1934. À l'occasion de cette semaine spéciale révision du bac, vous nous proposez une émission consacrée à la crise du 6 février 1934. Et vous recevez Christophe Bourseillet, journaliste, historien, enseignant à Sciences Po Lille, pour parler du rôle de la presse pendant cette crise. Je disais tout à l'heure, Christophe Bourseillet, je le redis pour ceux qui nous prendraient en cours, que dans le cadre d'une copie au baccalauréat, puisque nous sommes dans cette semaine spéciale « Révisse ton bac », il n'est pas question, évidemment, d'aller faire trop de comparaisons avec notre époque. Parce que ce ne serait peut-être pas bien vu par certains des correcteurs. Néanmoins, c'est difficile de ne pas y le songer, bien entendu. Les points communs sont légions, un degré qu'on ne peut pas imaginer, y compris d'ailleurs la proximité de la crise économique. Puisque nous avons vécu une crise économique en 2007-2008, et qu'il y a eu la crise économique de 1929, et que là nous sommes en 1934. Donc 2014-1934, il est en temps de faire des parallèles. La crédibilisation des partis de gouvernement. Absolument. Le vieillissement de la population, qui est très important pour expliquer aussi la faiblesse de la France lors de la guerre de 1939, et qu'on constate aujourd'hui. Exaspération de ce que j'appellerais pour parler comme à l'époque les masses laborieuses. Et notamment un syndicalisme qui se radicalise considérablement. Et en face, une montée, on ne peut pas dire que la droite en profite vraiment, mais en revanche, l'extrême droite, oui, beaucoup. Oui, mais une extrême droite très protéiforme et très complexe, comme vous l'avez souligné. D'un côté, effectivement, ces ligues d'anciens combattants, qui ratissent d'ailleurs aussi bien à gauche qu'à droite, puisque lors du 6 février 1934, vous avez certes les croix de feu qui appellent à manifester, mais vous avez aussi l'association républicaine des anciens combattants proche du parti communiste. Donc il y a une espèce de convergence des colères à laquelle on assiste Place de la Concorde en ce 6 février. Et vous avez donc ces populismes complexes, des ligues d'extrême droite, et ça c'est la grande différence avec aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui bien sûr des ligues d'extrême droite, mais à l'époque, il y avait deux régimes établis aux portes de la France, et qui pouvaient passer pour des modèles enviables, qui étaient bien sûr l'Italie fasciste, et qui finançaient des mouvements. On a oublié ça. Je le dis justement pour nos jeunes auditeurs, c'est important qu'ils le comprennent. Si la France n'a jamais vraiment regardé du côté d'Hitler, ou alors toujours avec une certaine crainte et méfiance, en revanche, beaucoup, très nombreux étaient les Français à l'époque qui admiraient Mussolini, et qui considéraient qu'il avait remporté beaucoup de victoires en Italie. Il y a un livre effectivement très populaire de René Benjamin. C'est ça, voilà. Il était allé rencontrer le Duce, il disait que c'était quelqu'un d'absolument extraordinaire. Il faut savoir que les services secrets italiens finançaient de nombreuses ligues, comme notamment, vous l'avez cité tout à l'heure, les francistes, le francisme de Marcel Bucard. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure du risque que l'extrême droite ourdisse un plan. Ce risque s'est concrétisé avec ce qu'on a appelé la cagoule. Mais il faut savoir que la cagoule, c'était du sérieux. Qu'est-ce que c'est la cagoule ? La cagoule, son vrai nom était Lausarne, Organisation Secrète d'Action Révolutionnaire Nationale. C'est Eugène Deloncle qui en a été l'un des artisans au départ. Et il s'agissait d'une organisation secrète qui visait véritablement à placer des hommes un peu partout dans l'État, dans le but de prendre le pouvoir et d'aller vers le coup d'État. Et donc, vraiment, d'un coup d'État fasciste. C'était un service d'action, il faut le dire. Oui, mais qui a ouourdi de très nombreux attentats en France, y compris des attentats, comme on dit aujourd'hui, à faux drapeau, false flag, c'est-à-dire imputant ces attentats à la gauche ou à l'extrême gauche, alors que c'était eux qui les commettaient. C'était une forme de stratégie de l'attention, mais qui était d'autant plus crédible qu'elle était soutenue par de puissants pays limitrophes. C'est ça, la différence. Oui, alors, pardon, je vous ai interrompu tout à l'heure. Vous disiez que certains en France admiraient Mussolini et le fascisme italien. Et Hitler. Et il y a Hitler, par ailleurs. Bien sûr, mais Hitler était lui aussi très admiré à ses débuts. On est en 1934, c'est le tout début. Donc, Hitler n'a qu'un an de pouvoir. Déjà, il commence à y avoir des mesures antisémites, des mesures de haine raciale. Mais au fond, la plupart des gens sont fascinés par l'impression que l'Allemagne, enfin, est sur la voie du redressement économique. L'ordre, la puissance, la jeunesse. Les autoroutes, le travail, le chômage qui est résorbé. Enfin, il y a cette impression-là. Et il y a quelque chose d'assez curieux lorsqu'on observe justement les journaux. Moi, j'ai beaucoup lu les journaux d'extrême droite de cette époque-là. Et pas les grands journaux comme l'Action Française ou d'autres, mais les petits bulletins. Les feuilles de choux. Les feuilles de choux. Ce qui est très marrant, c'est l'impression, l'idée que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie incarnent une forme de modernité. C'est-à-dire que ce sont des régimes totalitaires qui sont en phase avec l'époque de la technique. Oui, la modernité, en quelque sorte, a changé de camp. Et alors que dans les années 1880 ou 1890, être républicain était du dernier chic, aujourd'hui c'est devenu ringard. Enfin, aujourd'hui, en 1934, c'est devenu ringard. L'idée, c'est qu'à l'époque de la machine, les temps modernes de Charlie Chaplin, finalement, ces régimes totalitaires font de l'homme le rouage d'une machine. Et donc, c'était quelque chose qui était très présent dans les textes de l'époque. Et lorsque vous lisez, par exemple, la presse de 1933, le Figaro, par exemple, du lendemain de la venue au pouvoir d'Hitler, vous lisez « Ah, mais M. Hitler, on l'appelle comme ça, ne présente aucun danger car il est prisonnier de son alliance électorale. » Donc, comme il a fait une alliance électorale avec des modérés, la droite modérée, c'est vrai, du coup, il n'osera pas mettre son programme en exécution. Alors ça, c'est très intéressant du point de vue de la presse, puisque c'est l'angle qui nous intéresse. C'est, d'un côté, le militantisme de la presse d'extrême droite et d'extrême gauche, qu'il ne faut jamais oublier, on va en dire un mot tout à l'heure. Et à côté de ça, l'aveuglement volontaire des grands organes de presse officiels, le journal Le Temps, etc., qui, eux, ne veulent pas voir la déréliction. Ce qui, là encore, n'est pas sans rappeler quelque chose. Tout à fait, il relativise. Il relativise. Ne vous affolez pas. Hitler n'est pas si dangereux. Ne vous affolez pas. Certes, il y a des ligues, il y a des émeutes. Il y en a toujours eu. Enfin, il y a une volonté de préserver. C'est quelque chose de l'ordre de l'autruche. Alors, est-ce que c'est le cas aujourd'hui, en 2016 ? Après, il faut évidemment réfléchir. Ce qui était peut-être intéressant, c'est de comprendre à qui appartient la presse de l'époque. C'est très différent de notre presse à nous. Et ça, il faut que nos candidats au bac le sachent, bien entendu. Les journaux de l'époque ne sont pas l'émanation de grands groupes industriels comme aujourd'hui. En tout cas, pas tous. Il y a les propriétaires. Il y en a notamment un quotidien qui s'appelle Excelsior, centre droit, alors qu'il appartient à un célèbre marchand d'armes dont j'ai oublié le nom, mais qui avait vendu des armes au camp des Alliés pendant la Première Guerre mondiale et donc qui, lui, avait fait tout pour attiser les conflits par voie de presse parce que ça lui permettait de vendre des armes plus tard, de façon ultérieure. Et les feuilles de choux dont vous parliez, toutes ces émanations de groupuscules, etc., qui les entretient, qui les alimentent ? C'est très divers. Il y a souvent des hommes d'affaires qui, à gauche comme à droite, se mobilisent. Tout à l'heure, vous avez évoqué la solidarité française du parfumeur François Coty. Vous avez comme ça un certain nombre de personnalités qui vont apparaître et jouer un rôle déterminant. On pense par exemple à Eugène Schueller, qui lui aussi est dans le Parfum, fondateur de L'Oréal. Ils sont nombreux, ces hommes d'affaires français qui interviennent dans la vie politique en finançant en sous-main de petites organisations, voire des ligues. Alors, ces ligues, qui sont-elles réellement ? Que représentent-elles ? Sont-elles un véritable danger pour la Troisième République ? Ce sont quelques-unes des questions que je vais vous poser dans un instant, Christophe Boursier. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Révisé avec Franck Ferrand, voilà ce que vous propose Europe 1. Toute cette semaine, on révise le bac, effectivement. Aujourd'hui, on s'arrête sur cette crise du 6 février 1934 à Paris. Et surtout, le rôle de la presse pendant cette crise. Avec votre invité, Franck, vous recevez Christophe Boursier, journaliste, historien, enseignant à Sciences Po Lille. Nous parlons depuis le début, Christophe Boursier, de ces fameuses ligues, ces ligues d'extrême droite. Alors, nous disons-nous aujourd'hui d'extrême droite, comment est-ce qu'on les aurait appelées à l'époque, d'ailleurs, ces ligues ? Je crois qu'à l'époque, le terme de populisme n'était pas en vogue. Et pourtant, ils désignent assez bien des ligues qui ne sont pas toutes révolutionnaires. Car lorsque vous faites le panorama de toutes ces ligues, si vous prenez par exemple toutes ces ligues d'anciens combattants, aussi bien les Croix de Feu, l'Union Nationale des Combattants ou l'Association Républicaine des Anciens Combattants, ce ne sont pas forcément des mouvements d'extrême droite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté les fédérations d'anciens combattants, il y en a d'autres qui se sont constituées en ligues dangereuses quand même. Oui, mais enfin, par exemple, les Croix de Feu, c'est une ligue d'anciens combattants qui demeure républicaine, qui reste quand même sur la frange extrême-droitière de la République, mais qui reste républicaine dans une perspective assez populiste, pourrait-on dire. À côté de ça, vous avez des ligues révolutionnaires, comme par exemple, bien sûr, les Jeunesses Patriotes, vous avez l'Action Française. Alors là, ce sont des ligues de plusieurs natures. Les francistes, les Jeunesses Patriotes ou la Solidarité Française, ce sont des ligues fascistes, c'est-à-dire qu'elles sont révolutionnaires, elles sont véritablement pour l'instauration d'un ordre nouveau calqué sur l'Italie fasciste, qui reste un modèle emblématique. Et puis vous avez l'Action Française, qui elle, est une toute autre histoire, parce qu'elle est beaucoup plus ancienne. Oui, elle est réactionnaire et elle veut le retour de la monarchie. Elle veut le retour du roi à l'Action Française. Néanmoins, ce qui était assez intéressant, c'est que l'Action Française est une ligue très puissante, qui a plusieurs dizaines, mais au moins 50 000 membres à cette époque-là. Et il y a beaucoup de militants fascistes qui rentrent dans l'Action Française pour pratiquer une forme d'antrisme, pour essayer de prendre des militants et justement aller vers des formes plus radicales, comme les gens de la Cagoule, dont on a parlé tout à l'heure. Nous allons pratiquer un exercice que vous connaissez, que vous appréciez. Et nous allons voir ce qui se passe à l'autre extrême du côté de la gauche, de l'extrême gauche en l'occurrence. Il ne faudrait pas croire que tous les dangers soient à droite contre cette troisième république. Alors l'extrême gauche, c'est très complexe, parce que vous avez en fait deux ensembles à l'extrême gauche. Vous avez d'abord, je parle de l'extrême gauche, pas de la gauche traditionnelle. Vous avez d'abord le parti communiste. Alors le parti communiste à cette époque-là est un parti communiste stalinien, qui est aligné sur la ligne de Moscou. Et la ligne de Moscou, c'est classe contre classe. Et il faut lutter contre les social-traîtres. Et les socio-traîtres, c'est les socialistes. Donc le parti communiste... Ça va changer très bientôt, dans les mois qui suivent. Mais pour l'instant, en février 1934, on en est encore là. Et ça va provoquer une crise dans le parti communiste, puisque vous avez l'un des principaux leaders du parti communiste, Jacques Doriot, qui lui prêche l'union. Il prêche l'union de la gauche pour faire face au danger antifasciste. Et à ce moment-là, il se fait évincer. Et Jacques Doriot va à ce moment-là jouer une carte personnelle, qui va l'amener progressivement à prendre son envol, et à créer en 1936 un parti de gauche, qui s'appelle le Parti Populaire Français. Et ce parti de gauche... Le PPF. Le PPF. Qui évoluera tout très différemment par la suite. Évolue assez rapidement vers le fascisme et l'extrême droite. Donc vous avez le bloc communiste, qui est très ambigu, puisque les communistes ont appelé à manifester le 6 février en même temps que l'extrême droite, dans des cortèges séparés. Enfin, ils étaient au même endroit, à place de la Concorde. Et ensuite, le Parti communiste va pousser des cris d'orfraie contre justement cette extrême droite, puisque l'humanité va titrer « On ne suicidera pas la République comme on a suicidé Stavisky ». Mais alors, qu'est-ce qu'on reproche foncièrement à ce régime qui s'apprête à l'époque à fêter ses 70 ans ? Qu'est-ce qu'on reproche à la Troisième République ? Pourquoi tant de haine, aussi bien à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, contre ces grands partis de gouvernement de l'époque ? Le thème qui revient le plus souvent, aussi bien à droite qu'à gauche, aussi bien dans l'action française que dans l'humanité, c'est « Tous pourris ». C'est-à-dire, c'est l'idée d'un régime, c'est l'idée en fait que la démocratie est prise en otage par un certain nombre de notables. Aujourd'hui d'ailleurs, on entend souvent parler de l'oligarchie pour désigner la démocratie. Et c'est déjà ce qui est dit à cette époque-là. Et l'idée, c'est que soit à gauche, on veut sauver la République, et à droite, on veut la détruire. Mais dans tous les cas, on est dans un constat que cette Troisième République mourante, finissante, ce ne sont que des combines, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas d'idéal, et que l'État n'est pas tenu. Et on suspecte l'État de tous les travers. Ce qui provoque les incidents du 6 février, c'est le fait qu'on ait limogé le préfet Chiap, comme vous l'avez dit. Mais pourquoi ? Parce qu'on se dit, ils ont limogé le préfet Chiap parce qu'ils ne veulent pas châtier en réalité les assassins. Ils ne veulent pas qu'on connaisse le fin mot de l'affaire Stavisky. Il y a trop d'enjeux. Et puis c'est ce titre de l'action française, le lendemain, qui est, après les voleurs, les assassins. Alors on est aussi avec une presse d'une extrême violence. Et puis j'insiste là-dessus, c'est très important, c'est une presse qui est beaucoup plus lue qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, vous prenez Le Populaire. Le Populaire, le lendemain, dit qu'il faut soutenir la police. Donc Le Populaire, organe du Parti Socialiste, à l'époque, quotidien du Parti Socialiste, dit qu'il faut soutenir la police, et tire à 400 000 exemplaires. Et c'est peu, c'est-à-dire c'est peu comparé à l'humanité, qui est au double. Et tous les journaux ont un impact très fort. Le renvoi du préfet Kiappe, qui était l'oncle de Jean-François Kiappe d'ailleurs. Oui, fondateur du Front National. Un des fondateurs du Front National, et qui était aussi un des comparses de Coe et Castelot, la tribune de l'histoire sur France Inter. Le renvoi du préfet Jean Kiappe, c'est ce qui met le feu aux poudres. Mais, d'une façon plus profonde, c'est l'affaire Stavisky qui a écœuré les ligues, et tous ceux qui s'en prennent à la Troisième République. Il faut dire un mot de cette affaire Stavisky. Au départ, il s'agit d'une succession, d'une véritable cascade d'arnaques. Mais des arnaques qui ont impliqué un certain nombre d'élus et de hauts responsables. Mais c'était l'affaire Stavisky, c'était la cerise sur le gâteau. Il y a eu de très nombreuses affaires auparavant. Et c'est vrai que ça, c'est une différence avec l'époque présente. Il y a quelques affaires, il y a des scandales, mais il n'y a pas de gros scandales politico-financiers impliquant directement des élus de la République aujourd'hui. C'est plus des choses très étranges, c'est plus des choses de mœurs aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, cette affaire Stavisky vient couronner une série de scandales et provoque effectivement plutôt une rage à droite. C'est la droite qui est en colère. Mais la gauche est ambiguë, puisque la gauche fustige à la même époque les 200 familles. Et puis vous savez, le Parti Socialiste, les 200 familles, il faut dire, ce sont les familles qui composent le gouverneurat de la Banque de France, c'est-à-dire les familles les plus riches du pays. Voilà. Il faut dire aussi que le Parti Socialiste est alors dans une tempête. Parce que le Parti Socialiste, c'est important de le souligner dans son histoire, après le Congrès de Tours a été fortement affaibli, il s'est aussi droitisé, c'est-à-dire qu'il a adopté cette posture, parfois qu'on retrouve aujourd'hui, qui est un discours de gauche et des pratiques de droite. C'est ça qui caractérise le Parti Socialiste dès cette époque-là. Par exemple, le Parti Radical qui est au pouvoir, surtout. Alors il y a le Parti Socialiste et le Parti Radical, mais surtout ce qui se passe, c'est qu'en 1934, Léon Trotsky va demander aux militants d'extrême-gauche d'entrer dans le Parti Socialiste. C'est le début de l'entrisme, c'est 1934. Et à partir de là, le Parti Socialiste se radicalise, se lance dans l'union avec les communistes, et se radicalise dans la rue. C'est-à-dire qu'on va voir le Parti Socialiste faire le coup de poing, et il va y avoir dans le Parti Socialiste des courants d'extrême-gauche, un peu frondeurs, qui vont se développer, notamment autour de Marceau-Pivert ou de Ziromsky. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque je présentais le Front Populaire quasiment comme l'enfant naturel des événements du 6 février 1934, mérite d'être nuancée, puisqu'il y a de toutes autres raisons à l'émergence de cette gauche unie qui va conquérir le pouvoir pour peu de temps, mais le conquérir néanmoins. Pour résumer, pour nos candidats et nos candidates, Christophe Bourseillet, on peut dire que, dans cette affaire, la presse a plutôt suivi et fait office de chambre d'écho que lancer les opérations. Ce n'est pas la presse qui crée le 6 février 1934. La presse ne fait plutôt qu'amplifier le mouvement. Alors, il y a deux organes de presse qui jettent de l'huile sur le feu. C'est à gauche, l'humanité, qui est bénéficie d'un lectorat gigantesque, et à droite, l'action française. Les autres titres se contentent, effectivement, de relayer cette actualité de façon perplexe. Et de la relativiser. Et de la relativiser par crainte, c'est le cas des grands journaux comme Le Figaro, par exemple, Excelsior ou Le Temps. Merci beaucoup, Christophe Bourseillet. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez vous-même consacré à tous ces grands journaux. Ça s'appelle Les 101 qui ont fait la presse aux éditions Les Beaux Jours. C'est assez spectaculaire comme ouvrage. Merci beaucoup. Et on continue de réviser avec vous, Franck Ferrand, puisque vous nous donnez maintenant les origines du New Deal. Oui, le New Deal, c'est la nouvelle donne, en anglais. C'est-à-dire que c'est un terme de carte, tout simplement. On rebat les cartes et on donne de nouvelles mains aux acteurs. Celui qui lance le New Deal, c'est FDR, comme on le surnomme, Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des Etats-Unis, élu, c'est facile à retenir, en 1932. 1932, ça veut dire juste trois ans à peine après le krach boursier de 1929 qui a plongé les Etats-Unis dans la Grande Dépression. En arrivant à la Maison-Blanche, Roosevelt n'a qu'un objectif, sortir les Etats-Unis de cette crise très profonde. Et pour cela, il va se donner les moyens de sa politique. Roosevelt est un démocrate, c'est très important. Avant lui, les républicains au pouvoir ont fait confiance au marché, ils ont pratiqué une politique entièrement libérale, ils ont opté pour le « wait and see », comme on dit aux Etats-Unis, attendre et voir ce qui se passe. Eh bien, Roosevelt, lui, est dirigiste, il est interventionniste, il croit aux théories économiques d'un certain John Maynard Keynes, qui est un économiste d'Oxford, un économiste britannique, qui parle de la relance par la consommation. L'idée, c'est qu'on ne laisse plus au marché le soin de relancer l'économie, mais qu'on la relance par une politique de subvention et de grands travaux. Et ça va être les grands travaux du président Roosevelt à travers l'ensemble des Etats-Unis, une politique qui redonne du travail aux gens, qui leur donne donc un revenu, qui permet donc de réamorcer la pompe. Et simultanément, on va essayer de prendre soin de tous les plus démunis. C'est le début de cet état-providence dont on a pu voir par ailleurs les développements après la Seconde Guerre mondiale. Cet état-providence qu'on appelle aux Etats-Unis le Welfare State. Le New Deal permet d'améliorer les infrastructures, il permet de réintégrer des millions d'exclus dans la politique de l'époque, dans la situation en tout cas de l'époque, pardon, il était sans doute le bon remède. En tout cas, il va avoir des effets considérables avec une relance économique très importante qui se poursuivra à partir de 1939 et puis surtout à partir de l'entrée en guerre des Etats-Unis en 1941 qui se poursuivra grâce à la politique de réarmement qui vient prendre le relais des grands travaux.